bonjour à toutes et à tous peut-on mesurer la vitesse des galaxies avant de répondre à cette question je vous conseille de regarder ma vidéo parlant de l'effet doppler mais en plus de cela il nous faut aussi un peu parler de rayonnement électromagnétique un rayonnement électromagnétique est dégagé par tout corps ayant une température supérieure au zéro absolu soit 0 kelvin ou moins 273 5 degrés celsius il existe dans l'univers différents rayonnements électromagnétiques chaque type d'onde ou de rayon à sa propre longueur d'onde la lumière par exemple est un rayonnement électromagnétique et c'est le seul qui est visible par l'oeil humain nous pouvons donc grossièrement dire que tous les autres rayonnements sont donc des lumières invisibles dans ce spectre de la lumière visible chaque longueur d'onde différente correspond à une couleur composée de différentes rées spectrales une rées spectrales est une ligne sombre ou lumineuse du spectre visible pour un objet céleste comme une galaxie par exemple chaque respectra le correspond un élément chimique ou non présent dans celle ci et émettant une longueur d'onde bien précise selon la composition chimique de l'astre que l'on observe les rées spectrales sont différentes ce qui permet en quelque sorte d'avoir une carte d'identité de l'astre pour savoir si une galaxie s'éloigne il va falloir observer le mouvement de ces rées spectrales sur une certaine période l'élargissement de ces rées spectrales est dû à l'effet doppler physo si une galaxie s'éloigne les rayons tendance à se déplacer vers le rouge si elles s'approchent elles auront tendance à se rapprocher du bleu c'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu grâce à cette méthode nous pouvons déterminer la vitesse d'éloignement d'une galaxie ou encore même sa vitesse de rotation ce sera tout pour cette vidéo merci à toutes et à tous de l'avoir regardé n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine